Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique et aujourd'hui nous allons donner les résultats des Warcry Warbands Awards. Sans plus attendre, vous pouvez déjà voir sur votre écran les résultats du concours. Et dans le reste de cette vidéo, je vais passer en revue les différentes bandes que l'on m'a envoyées, les présenter au mieux de mes capacités et vous donner un avis personnel sur quelle serait la prochaine étape pour obtenir un meilleur rendu. Le but bien sûr n'étant pas de remettre en question la qualité de votre travail, mais simplement de vous aider à obtenir la médaille suivante lors de la prochaine édition. On commence par les Spintered Fang de Florian. On est sur un schéma de couleur vert-violet qui est classique et efficace et qui s'adapte très bien au côté serpent de la bande. J'attire particulièrement votre attention sur les lames empoisonnées qui sont très bien exécutées avec un fort contraste. De plus, les socles sableux renforcent leur côté gladiateur. Pour pousser un petit peu plus loin, j'ajouterai un peu de pigments sur les pieds, car elles courent dans un monde poussiéreux et qu'ils ont l'air d'être très propres au niveau des jambes. Et j'ajouterai quelques highlights sur les casques pour attirer le regard dans cette zone. En conclusion, c'est du très joli travail et je pense que les photos ne leur rendent pas pleinement hommage. Ensuite, nous avons une autre bande de Spintered Fang réalisée par Clément. On est là aussi sur un schéma de couleurs qui marche très bien, rouge et or. Je trouve les fioles de poison particulièrement bien réussies et très lisibles. La bande est sur des couleurs très chaudes, ce qui fait ressortir le côté froid des lames. Pour pousser un petit peu plus loin, j'ajouterai un peu de shade à la base d'étouffe d'herbe pour mieux les intégrer au socle et casser cet effet posé. Et la couleur du serpent de couleur me dérange un petit peu. Même si le violet va bien avec le vert du serpent, il ne s'accorde pas vraiment avec le reste de la bande. Je le serai parti sur un bleu vert pétrole, voire vert de gris, un peu dans ce style, ou simplement un blanc cassé. En conclusion, nous avons une bande bien réalisée, les contrastes sont marqués, les figurines sont bien lisibles, beau boulot ! A présent, nous avons les Untamed Beast de Johan. Nous avons un schéma de couleurs variées, avec beaucoup de couleurs naturelles qui lient l'ensemble, notamment grâce aux os, cuir et fourrure. Le Earthseater et le First Fang ont été convertis avec des têtes d'hommes bêtes, ce qui s'accorde particulièrement bien avec l'historique de cette bande et renforce encore plus le côté bestial. Les socles très riches les placent dans l'univers et fait ressortir le sentiment de chasse sauvage. Pour pousser un petit peu plus loin, il manque quelques éclaircissements et quelques highlights pour donner du pop aux figurines. Ne serait-ce qu'un petit brossage à sec sur les os devrait beaucoup aider. En conclusion, je trouve que l'esprit des Untamed Beast est parfaitement capturé dans cette bande. Les conversions sont efficaces, bien jouées. On passe au Fire Slayer de Leloo. C'est une bande de mercenaires en quête dure orbe qui ne fuit jamais le combat et menée par leur leader, Gotrek Grimeneer. On est sur un schéma de couleurs classique pour des Flyerslayers. On retrouve leurs célèbres cheveux oranges, leurs runes dorées. L'ajout de pointes bleues permet de donner un peu de pop et de lier l'ensemble. L'OSL de la relique de Gotrek a l'air bien réalisé. On peut en voir d'autres sur les lances magmatiques. J'attire votre attention sur les barbes incandescentes des Oricurs Guard qui semblent se gorger de pouvoir et qui sont particulièrement réussies. Les socles lave font très bien le boulot et l'ajout des crânes donne le volume nécessaire pour les rendre visuellement intéressants. Pour pousser un petit peu plus loin, je retravaillerai certains des yeux car c'est assez inégal de ce côté et je ferai attention lors de la préparation des figurines pour bien supprimer les marques de boulure et les espaces. Comme ça m'arrive aussi, sache que tu peux utiliser du vernis pour retravailler ces zones en conservant le travail déjà effectué. Je te mets un lien dans la description au cas où ça t'intéresserait. En conclusion, nous avons là aussi une bande très fidèle à l'historique des Fire Slayer. Je l'y travaille. Ensuite, nous avons les Stormcasts Eternals d'Adrien baptisés les Gardes de Minerva. Originaire du monde qui fut et venant de différents horizons, le destin les a fait se rencontrer pour protéger Minerva à la salle. Leur valeur ne les a pas sigmar indifférents et ils rejoignirent différents hostes de Stormcasts Eternals. La tragédie les frappa et ils furent témoins de l'annulation de leurs hostes respectifs. Instinctivement, ils repeignirent leurs armures de blanc et d'or et ne gardèrent que leurs bras gauches, couleur de leur chambre d'origine, dans l'honneur de leurs frères tombés au combat. Devenus Knight Questors, le destin les a fait se retrouver et à présent, ils sont aux huit points à la recherche de Minerva. Ce n'est que la version résumée de l'historique de la bande, mais ça apporte déjà un cachet indéniable. On y retrouve des références au vieux monde, un petit côté des swatchs pour les armures et surtout, on a de quoi faire une belle campagne narrative autour du personnage de Minerva. On est donc sur un schéma de couleurs majoritairement blanc et or, avec une couleur pop. Les armures blanches sont bien réalisées, avec les ombrages et les highlights placés juste là où il faut, c'est du très bon boulot. Retirer les casques pour voir leur visage est une bonne idée, car ça renforce leur individualité et renforce l'historique personnel de chacun. Pour pousser un petit peu plus loin, je trouve que l'or fait très bronze et des touches d'un métallique plus jaune pourraient apporter beaucoup. Je pense aussi que les socles transparents sont une opportunité manquée de renforcer ton historique. On voit par exemple à quel point le côté chasseur ressort juste grâce au socle sur les Untamed Beast de Yuan. En conclusion, nous avons une bande avec un historique fort et qui est parfaitement retranscrit visuellement sur les figurines. Félicitations. A présent, nous avons les Légions of Nagash de Shifu. Nous sommes sur un schéma de couleurs très froid, avec des bleus turquoise, des verts et des métalliques désaturés, le tout renforcé par la neige des socles. On lit très bien l'usure du matériel entre les lames nérodées et la peinture qui s'écaille. On ressent que cette bande est là depuis des temps immémorieux. La garde rapprochée du nécromancien sort du lot avec cet or chaud et vibrant sur leurs armures qui contraste avec le métal terne des gardes décrites. Pour pousser un petit peu plus loin, je rajouterai quelques effets d'usure sur les armures des gardes qui font un poil moins usé que le reste de la bande. Et j'envisagerai de repeindre le nécromancien, car le violet ne s'accorde pas vraiment avec le turquoise du reste de la bande, ce qui lui donne un côté pièce rapportée. Si je souhaitais vraiment le faire se démarquer, j'aurais choisi une couleur plus pourpre, lit 20 pour sa cape, et j'aurais peint les gemmes bleu turquoise pour le lier au reste de la bande. En conclusion, nous avons une très belle légion qui retranscrit parfaitement le passage du temps. La conversion du nécromancien va sûrement attirer l'attention de l'adversaire, mais on le sent gorgé de puissance, c'est du bon boulot. On passe au Night Haunt d'Alex. Nous sommes sur un schéma de couleurs plutôt classique, avec des caps sombres et des parties éterrées blanc-bleu. Les nuées d'esprit sortent du lot, avec leur couleur verte, qu'on peut retrouver sur la cape du Deadwarden. Leur visage est presque blanc, ce qui les rend très lisibles, c'est du beau boulot. Les flammes vertes qui tirent fortement sur le jaune font se détacher le Deadwarden et l'identifient comme leader. Pour pousser un petit peu plus loin, comme pour les Fire Slayers de l'Elou, les espaces sont très visibles, surtout sur les Grimgasts. Je t'invite donc à regarder la vidéo dans la description si tu veux régler le problème. La démarcation entre le blanc et le bleu de la partie éterrée est un peu trop nette, et une ou deux couleurs intermédiaires pourraient renforcer joliment l'effet. De plus, si tu peins les caps des Grimgasts de la même façon que tu l'as fait pour le Deadwarden, cela devrait renforcer la cohérence de la bande en donnant une couleur commune à l'ensemble. En conclusion, nous avons une jolie bande, agréable à regarder, l'attention étant naturellement portée sur les visages plus clairs, continue comme ça. Ensuite, nous avons les bonnes splitters de Steph. Nous sommes là aussi sur un schéma de couleurs très classique, très tribal, qui va si bien aux orques. Les matériaux de couleurs brutes, avec les cuirs marrons, les eaux blancs jaunis et les pierres bleutées, donnent un aspect très primitif et brutal, qui est renforcé par les socles arides et dépouillés, ainsi que par de nombreuses peintures de guerre aux motifs simples, qui apportent beaucoup visuellement. Pour pousser un petit peu plus loin, je retravaillerai les peaux, car elles sont un peu trop ton sur ton, et des ombres dans les violets pourpres aideraient à une meilleure lecture en donnant le sentiment qu'il y a du sang sous la peau. En conclusion, nous avons une bande très réussie, dont on ressent la sauvagerie. Beau travail ! A présent, nous avons les Iron Golems de Scar. Ils suivent le schéma de couleurs officiel des Iron Golems, l'efficace rouge et or, qui contraste avec leur peau pâle. Les socles les placent sur une terre aride et inhospitalière, ce qui va très bien avec leurs armures usées et cabossées, faisant transparaître la rigueur de leur monde. La plaque d'acier sur le visage attire l'attention, et les contrastes marqués permettent une bonne lecture des différents éléments des figurines, rendant le tout très agréable visuellement. Pour pousser un petit peu plus loin, je retravaillerai un peu les peaux, car elles sont moins lisibles que les armures, et comme pour Steph, j'ajouterai un peu de pourpreux violets pour renforcer l'impression que c'est de la peau. En conclusion, nous avons une bande plutôt classique dans son aspect, mais réalisée avec brio. On passe au Night Haunt de Yann. Nous avons une bande très contrastée, avec ses capes noirs profonds, ses socles pleins de neige blanche, et surtout ses verts fluos. On a des OSL très bien réalisés sur toute la bande, que ce soit venant des yeux des figurines, des flamèches ou des corps éthériques. Les projections sont visibles sur les socles, ce qui les ancre dans leur univers. Les effets d'oxydation sont également très bien réalisés, les métaux sont rouillés et piqués de verre de gris, ce qui renforce encore plus l'ambiance macabre de la bande. Les contrastes très forts rendent instantanément la bande intéressante à regarder. Pour pousser un petit peu plus loin, je retravaillerai légèrement les capes, qui font un peu trop monochrome à mon goût. Le cerclage de neige me gêne un peu, ça donne un volume bizarre aux figurines, et je pense que j'aurais préféré un cerclage noir classique. En conclusion, nous avons une bande avec un fort impact visuel, pleine de subtilités à découvrir, notamment au niveau des socles. Félicitations ! Ensuite, nous avons les Gloomspide Gits de Will. C'est une bande avec un aspect très chevaleresque, avec ses couleurs bleu royal et marron, renforcées par ses cervellières, qui pourraient faire penser à une parodie de Bretonien. Le chef gobelin, avec son home et son bouclier à clous, renforce encore plus l'effet, sa robe entièrement bleue, l'identifiant comme étant d'une caste supérieure. J'apprécie particulièrement les puits en bois près de l'archer, et j'aurais aimé voir ce genre d'attention ailleurs dans la bande. Pour pousser un petit peu plus loin, je me concentrerai sur les highlights, tout est un peu trop ton sur ton. Ne serait-ce qu'un petit brossage à sec sur les socles et les robes donnerait énormément de pop à la bande. En conclusion, nous avons une bande qui véhicule une histoire avec beaucoup d'efficacité, tout en restant très simple. Super boulot ! A présent, nous avons les Unmade d'Air One. Vivant près d'un volcan crasheur de cendres, chaque famille offre son aîné au Blissful One, qui les torture et arrache leurs os, alors qu'ils sont encore en vie. Ces os sont transmis à leur cadet, qui les fixe sur leur casque. Afin de respecter l'historique, nous avons un schéma de couleurs très réduit, avec des couleurs claires pour représenter leur monde de cendres, leur socle et leur peau étant quasiment blanc, faisant ressortir le rouge de leur casque. La majorité d'entre eux ont cette corne sur leur casque, présentant l'os arraché à leurs aînés. On peut voir que leurs armures sont faites de différentes pièces de cuir rapiécées, grâce aux différentes couleurs. Pour pousser un petit peu plus loin, j'ai l'impression que les casques sont un peu foncés, et éclaircir les arêtes aiderait à recentrer l'attention sur les visages. Il faudrait peut-être également jeunir légèrement les os sur les casques, pour permettre une meilleure lecture. Et éventuellement, sur le dos d'une ou deux figurines, j'essaierai peut-être de la peinture qui craquelle, pour renforcer ce côté cendre, mais là ce n'est qu'une idée, et pas vraiment un conseil. En conclusion, nous avons une bande qui respecte l'esprit des Enemades, avec un historique particulièrement cruel, mais parfaitement adapté, et qui se lie sur les figurines avec brio. On passe aux Iron Golem de Cédric, qui nous offrent un visuel particulièrement sombre pour cette bande, avec une peau violacée, un acier très noir, le tout teinté de rouille, de vert, de gris et de sang. On a un très beau travail sur les lumières, les contrastes allant d'un extrême à l'autre, avec des highlights très brillantes. On retrouve également ce travail sur les socles, avec ces pierres sombres et cette lave en dessous, qui dégage une légère lumière rougissant les pierres aux alentours. Tout est rouillé et oxydé, leur donnant presque un aspect de mort vivant, c'est très réussi. Pour pousser un petit peu plus loin, comme pour le Hogar Breacher, j'aurais fait ce petit effet lave dans tous les casques, pour attirer l'attention sur les visages, et le travail de la peau est un peu inégal d'une figurine à l'autre, il serait donc bien d'harmoniser tout ça. En conclusion, c'est visuellement très réussi, beau travail. Ensuite, les flechiteurs courtes de Jean-Louis. Nous sommes sur une palette limitée, avec presque que des blancs et des rouges. La peau très claire contrastant avec le rouge du sang, enséché et de la chair tirée. Les visages et les mains sont encore marqués par leur dernier repas, ce qui attire le regard. Pour pousser un petit peu plus loin, je retravaillerai les peaux, elles me semblent très monochrome. Et encore une fois, une pointe de violet dans les ombres pourrait apporter beaucoup, surtout pour les courtiers qui sont tout en muscles. En conclusion, nous avons une bande avec un joli rendu, la palette limitée marchant très bien avec les boules, bon boulot. Et finalement, comme je vous ai demandé de m'envoyer vos bandes, il me paraissait normal que je me prête également au jeu. Voici donc ma bande de Légion of Nagash, assemblée par un disciple d'Arkane, qui cherche à former une élite mort-vivante en utilisant les restes des grands champions. Dans un Storm Vault, il est tombé sur le corps de 4 Stormcast morts, qui n'étaient pas retournés en Asir, et a pu utiliser le reste pour en faire des Seneschal à son service. Pour pousser un petit peu plus loin, il faudrait que je retouche entièrement le champion squelette en noir, car les couleurs ne vont pas avec le reste de la bande. Les cristaux des Seneschal mériteraient un peu de travail, et pas mal d'autres petites choses. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé et qui ont regardé cette vidéo. J'espère que vous serez nombreux à participer à la prochaine édition. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre avis sur quelle est pour vous la meilleure bande qui remporte la métaille de meilleur narratif, de meilleure créativité et de meilleure peinture. Je vous ai mis les numéros afin de pouvoir les identifier plus facilement. Merci encore à tous, et à bientôt sur l'Anse et Critique. Tout suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !